Bonjour, nous allons donc nous présenter Stéphanie Leroy, professeure principale sur les CAP et SAP Vert et ma collègue. Bonjour, Marie-Laure Gilles, professeure d'économie sociale et familiale en bac pro SAPAT et professeure principale des secondes. Voilà, donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter la filière service que nous proposons à Bonne Terre. Cette filière service comprend donc deux diplômes, soit le CAP et SAP Vert, soit le bac pro SAPAT. Nous avons aujourd'hui avec nous à la technique, M. Born, et nous allons lancer le diaporama. C'est en ligne. Voilà, alors sur cette diapositive, comme vous le voyez, nous retrouvons le CAP et SAP Vert, donc service à la personne et vente en espace rural. Là, nous avons un diplôme qui prépare à deux domaines d'activité, qui sont le service et la vente, et le bac pro SAPAT, qui prépare essentiellement au service à la personne et au territoire. Pour ces deux diplômes, on y accède après une troisième. Donc, le CAP vous prépare à un niveau 5, le bac pro vous prépare à un niveau 4. Pour le CAP, on aura plus des élèves qui ne sont pas trop scolaires, qui vont préférer les matières professionnelles et la pratique. On y trouve aussi quelques fois des élèves qui n'ont pas réussi à avoir leur DNB, donc ils doivent être des collèges, alors qu'en bac pro, on orientera plus les élèves qui ont déjà un niveau scolaire suffisant, qui ont eu leur DNB et qui sont assez scolaires. Alors, quoi qu'il en soit, alors par rapport à ces deux diplômes, si j'arrive à faire passer les diapositives, mais je vais y arriver. Donc voilà, ça reprend ce que je viens de vous dire. Donc, des élèves issues de classe de troisième. Pour les CAP, on peut soit, après, avec son CAP, rentrer dans la vie active ou poursuivre ses études. Et justement, on va commencer par la poursuite d'études. Et on va commencer par la présentation du bac pro SAPAT. Pour ça, je laisse la parole à ma collègue. Alors, le bac pro SAPAT comprend plusieurs types de modules. Alors, chaque module comprend plusieurs matières. On va commencer par l'enseignement général. On retrouve la plupart des matières que les élèves connaissent du collège. Dans le premier, eh bien, c'est plutôt un module littéraire, aller français, histoire, géographie, éducation socio-culturelle et sciences économiques et sociales. On a aussi une langue vivante, l'anglais ou l'espagnol. Il y a un module de sport et un module scientifique. Voilà donc pour les modules d'enseignement général en bac pro SAPAT. Pour le CAP, on ne va pas revenir sur les matières générales. Ce sont exactement les mêmes. Vous voyez par contre sur la diapositive que les matières sont groupées de manière différente. Ça correspond à chaque fois à des objectifs qui se rapprochent un petit peu de choses concrètes qu'on va pouvoir mettre en relation avec des matières professionnelles. C'est la seule différence. Au quotidien, ça ne change pas. La seule matière qui a disparu, c'est la physique chimique. Nous n'avons pas en CAP SAPAT. On va enchaîner avec les matières professionnelles. On va revenir donc sur le bac pro. Au niveau de l'enseignement professionnel, il y a deux types de cours, les cours théoriques et les cours pratiques. En seconde, les cours théoriques concernent plutôt la connaissance de la personne et les structures d'accueil des différents publics. En cours pratiques, comme vous le voyez sur les photos, ça sera des cours de restauration. Vous voyez une jeune fille par exemple qui est en train de préparer une tarte et des cours d'entretien, entretien du linge ou entretien des locaux. Donc, c'est-à-dire que les élèves apprennent des gestes tout simples, comme par exemple nettoyer des vitres ou mettre en route le lave-linge, repasser. Voilà l'essentiel des cours en seconde. Ces cours se passent dans une salle de travaux pratiques avec donc tout le matériel nécessaire et donc vous voyez qu'ils ont une tenue professionnelle, c'est-à-dire donc une blouse qui est donnée par la région. Blouse et sabots qui sont donnés par la région pour la durée des trois années. Et cette tenue professionnelle, donc en plus de la mettre pour les cours de travaux pratiques, ils doivent l'avoir, l'utiliser lorsque c'est nécessaire en stage. Donc, on parlera des stages plus tard. En première et en terminale, donc au niveau des cours théoriques, eh bien là, il y a l'introduction de la partie service au territoire, parce que jusqu'à présent, on s'était intéressé uniquement au service aux personnes. Donc, voilà, la présentation des populations des territoires rougaux, par exemple. Et en copratique, donc on a toujours des copratiques en première, là, cela concerne le confort et le soin de la personne. Donc, l'enfant, comme vous le voyez sur la photo, mais aussi la personne dépendante. En terminale, il n'y a pas de copratique, mais il y a une action professionnelle à mettre en œuvre en groupe. Voilà donc la particularité des matières professionnelles en bac pro. Autre chose, il y a des actions qui sont menées en partenariat. Alors, ces actions sont menées auprès de structures comme une école, un EHPAD. Ça peut être aussi un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap. Et donc, accompagné d'un enseignant, eh bien, les élèves mettent en œuvre une activité. Alors, ça peut être, comme sur la première photo, une sensibilisation au commerce équitable. Ça peut être des activités manuelles et des personnes âgées. Vous voyez aussi le service du goûter. On peut avoir l'animation dans l'auto aussi, par exemple. Très bien. Et du coup, on peut enchaîner sur le CAP Sabver, où justement, on retrouve pour la partie service ce que ma collègue vous a déjà identifié. Alors, on a aussi une partie par rapport aux matières professionnelles qui vont aider le jeune à se repérer dans la vie active par rapport à la situation des différentes structures, des différentes entreprises dans lesquelles ils pourraient faire des stages. Il y a aussi un module axé sur la communication professionnelle, très importante, le comportement et le langage à avoir, l'attitude, les postures par rapport aux enfants, aux personnes âgées ou par rapport à la clientèle. Et donc, le service à la personne sur lequel je ne reviens pas, vous voyez, on retrouve sur les trois photos que vous avez à l'écran. La première, c'est le change d'un enfant. Donc, c'est tout ce qui est confort à la personne. Les élèves vont aussi participer au service en salle. Ici, en salle de restauration, nous avons une tenue à des figées de bonne terre et les élèves assurent le service des repas auprès des différents adultes qui peuvent s'y trouver. On a aussi l'entretien des locaux. Et là, vous avez un chariot de ménage. La particularité de ce CAP, et je passe sur la diapositive suivante, c'est la deuxième partie de son nom. C'est la partie verte, vente en espace rural. Où là, par contre, vous avez toute une partie qui se scinde en deux, une première année, une deuxième année. Une partie activité commerciale où les élèves vont voir dans une véritable boutique pédagogique, qui est aussi une véritable boutique de vente ouverte à toute la clientèle, qu'elle soit liée au lycée ou pas. Donc, ils vont voir tout ce qui est activité commerciale pour gérer la boutique, passer des commandes, réceptionner, mettre en rayon, vérifier les dates, faire des rotations, faire des facings. C'est ce que vous voyez sur la première photo où on se tourne à la boutique. Vous avez une cliente qui est présente, une élève aussi, qui participe à la vente, à caissement, avec le professeur qui lui indique comment on fait pour enregistrer les produits sur une tablette de caisse. En deuxième année, il voit donc la vente en détail et il participe aussi au marché de Noël. C'est la deuxième photo que vous avez. Où là, vous avez le stand qui est tenu par Z de deuxième année, qui ne propose que les produits qui sont produits sur bonne terre. Donc, voilà la différence, la grosse différence entre un bac pro, sa patte, et le CAP, sa de vert. Alors, hormis la différence de niveau, voilà la différence qu'il y a au niveau des matières professionnelles. On a fini avec les stages pratiques. Donc, on continue avec les stages en bac pro, sa patte. Alors, voilà comment se découpent les stages en seconde. Eh bien, il y en a deux, en fait, deux stages pour une durée totale de quatre semaines. Alors, ce sont des stages service aux personnes. La contrainte, l'obligation qu'il y a en seconde, c'est de faire des stages auprès de deux publics différents, c'est-à-dire un public d'enfants, de jeunes enfants de moins de six ans et un public de personnes indépendantes. Quand on parle de personnes indépendantes, eh bien, il s'agit ou de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap ou de personnes malades. On verra les deux stages tout à l'heure. En première, donc, il y a trois périodes de stages pour une durée totale de huit semaines. Et donc là, on a la possibilité d'aller, de faire un stage service aux personnes ou service au territoire. Et pareil pour la terminale, on peut faire un stage service aux personnes ou service au territoire. Alors, parlons un petit peu des lieux de stage. Donc, comme vous le voyez, eh bien, en service au territoire, les lieux de stage habituels sont la mairie, le CCS, par exemple. Ça peut être une maison de quartier ou une MJC. Voilà, la communauté des communes aussi. En service aux personnes, alors pour les moins de six ans, voilà, essentiellement, ça va être le multi-accueil, l'école maternelle ou l'accueil de loisirs plus scolaires. Quelques élèves vont faire un stage en maternité ou en pédiatrie, mais voilà, il y a peu d'élèves par classe qui y vont. Pour les personnes dépendantes, la plupart du temps, eh bien, ils vont en EHPAD. Mais on a aussi quand même les cliniques, les hôpitaux et, par exemple, les centres de rééducation. Les stages sont vraiment importants. Ils font vraiment partie intégrante de la formation. Chaque, enfin, les stages sont évalués lors d'une épreuve, que ce soit pour le BEP, que ce soit pour le bac pro. Donc, il y a à chaque fois un écrit de stage à faire et un oral avec une partie, donc, de soutenance. Il faut répondre à des questions, voilà, pour les deux diplômes. Voilà pour les stages. Pour la partie, donc, pour la formation CAP, on rebondit sur cette diapositive des bacs pro SAPAT, où, en effet, ils ont des stages à faire en service à la personne, en SAP. Comme vous le voyez à l'écran, on va retrouver les mêmes choses en CAP, mais on aura surtout la partie, on aura aussi, pardon, pas surtout, la partie vente. Donc, en CAP, sur les deux années, il y a 12 semaines de stage, 6 en commerce, 6 en service. Pour les commerces, comme le titre l'indique, ce sont essentiellement des commerces en espace rural, donc, des commerces alimentaires spécialisés, à l'écran, vous voyez quelque chose qui présente une boutique, ça peut être une boulangerie, une boucherie, une charcuterie, une poissonnerie, un magasin de primeurs, ça peut être aussi la vente sur les marchés, des magasins un peu plus grands, comme des super-êtres ou des super-marchés, ce qu'on appelle les magasins généralistes, et ça peut être autre chose que l'alimentaire, mais dans un cadre restreint, donc librairie, papeterie, bricolage, tout ce qui est décoration de la maison, etc. Donc, c'est vraiment très, très ciblé. On n'est pas sur un CAP commerce, on est bien sur une mixité entre le service et la vente, donc on a des lieux de stage qui sont bien prédéfinis. Les stages, comme dit ma collègue, sont obligatoires. Le nombre de semaines de stage est à réaliser, de façon à pouvoir se présenter aux épreuves terminales, et chacun des stages va être évalué en épreuve terminale. Donc, ils sont vraiment, ils sont partie prenante de la formation. Voilà. En petite précision, en CAP, en première année, il y a obligation de faire un stage en service auprès d'un public jeune, petite enfance, et un stage auprès d'un public dépendant, souvent des personnes âgées ou du service à domicile. Est-ce qu'on a des questions ? Si on n'aime pas les personnes âgées, est-ce qu'on est obligé de faire un stage quand même avec ce public ? Oui, on sera obligé, effectivement. En tout cas, pour le bac pro en seconde, il faut voir les deux publics, la petite enfance et le public dépendant. Alors, si on ne veut pas, si c'est difficile les personnes âgées, on sait qu'on a aussi la possibilité d'aller des personnes malades, mais auprès des personnes âgées, on peut faire un stage, donc on n'est pas dans le service d'entretien ou dans le service d'animation, ce qui fait qu'on est un petit peu moins au contact des personnes, on n'est pas dans le soin, et peut-être que là, ce sera plus facile pour l'élève. Mais c'est obligatoire. Mais en tout cas, il faut voir les deux publics. Et enfin, dernière question, combien de temps chaque période de stage va-t-elle durer ? Donc, en bac pro, sa patte, elle dure entre deux semaines et quatre semaines. En CAP, on est sur une base de deux semaines à chaque fois, sauf une exception, il y a trois semaines de stage. Mais sinon, c'est à chaque fois deux semaines. Plus de questions. D'accord. Du coup, on va pouvoir reprendre le diaporama, M. Borle. C'est bon. Et on va passer cette fois-ci, si vous voulez bien, aux examens. Donc, la particularité du bac pro, sa patte, c'est qu'elle prépare à deux diplômes. Donc, d'abord, le diplôme du BEP, qui est validé à la fin de la première, et le diplôme du bac pro, sa patte, qui est validé à la fin de la terminale. Alors, donc, le BEP, c'est un diplôme, comme le CAP, un diplôme de niveau 5. Et il s'obtient, il s'obtient avec les contrôles en cours de formation. Ce sont des examens qui ont lieu dans l'établissement, qui sont organisés par les enseignants. Le bac pro, sa patte, lui, donc, est évalué sur les deux années de première et de terminale. Il y a là aussi des contrôles en cours de formation. Et puis, il y a des épreuves qui ont lieu au mois de juin de terminale. Donc, 50 % de l'un, 50 % de l'autre. Voilà, donc, les deux diplômes du bac pro, sa patte. Pour le CAP, ah, non, c'est trop de l'égard. Excusez-moi, je croyais qu'on avait marqué quelque chose par écrit, mais en fait, le CAP, on n'a rien marqué à l'écrit parce que c'est beaucoup plus simple. Les épreuves, donc, comme dit ma collègue, les contrôles en cours de formation se font à partir de la fin de la première année, de façon à ne pas avoir tout à la fin de la seconde année. C'est le but du contrôle en cours de formation. 90 % de ces épreuves se passent en pratique ou à l'oral. Un seul examen va se passer à l'écrit, ce sont les mathématiques. Et il y aura une épreuve terminale qui se passe en dehors du lycée et durant laquelle les élèves vont présenter des fiches qu'ils ont réalisées à chacun de leurs stages pratiques. C'est pour ça que je reviens sur les stages. C'est important de les faire puisque sans stage, pas de fiches, pas de fiches, pas de présentation à l'examen. Alors, on passe à quelque chose d'un peu plus général. Voilà. Donc, quelques particularités du lycée Bonne Terre. Donc, là, cela concerne les élèves du CAP SAVER et aussi du Bac Rousse à Pâtes. Donc, voilà, nous voulions insister sur le fait que nous accompagnons de manière personnalisée nos élèves dans les deux formations. Nous proposons aussi la formation au premier secours. C'est-à-dire que les élèves ont deux jours de formation avec un personnel qualifié, agréé, pour passer ce diplôme qui est très important. Une autre particularité, ce sont les cours en pluridisciplinarité, c'est-à-dire que deux enseignants travaillent avec les élèves souvent en gros points sur des projets particuliers. Nous proposons aussi des stages collectifs. Donc, ce sont des stages en principe à la journée, des sorties ou des rencontres avec des professionnels, voilà, en dehors de l'établissement. Et puis, la vie du lycée est rythmée par des temps forts, comme par exemple la journée de solidarité, les fêtes de fin d'année au moment de Noël. On a aussi le bal de promotion à la fin de l'année scolaire. Voilà, des moments appréciés des élèves que nous vivons de manière collective. Et on termine avec les débouchés. Alors, on a démarré avec le bac pro SAPAT et on va rajouter les débouchés aussi du CAP. Donc, après le bac pro SAPAT, il est tout à fait possible de rentrer rapidement dans la vie active. En principe, il faut quand même une petite formation pour devenir, par exemple, agent de services hospitaliers, que ce soit en EHPAD ou en hôpital. On a d'autres possibilités, comme vous le voyez à l'écran. Beaucoup d'élèves quand même poursuivent les études. Et donc, s'inscrivent sur Parcoursup, parce que la plupart de ces formations passent par Parcoursup. Donc, pour rentrer dans l'école des deux soignants. On a aussi moniteur éducateur, par exemple. D'autres élèves, alors là, quand même, pour les élèves qui sont un peu plus scolaires, qui ont bien sûr de bons résultats, ceux-là peuvent s'orienter vers un BTS. Voilà pour l'essentiel. Pour les CAP, donc, comme vous le voyez à l'écran, ils peuvent, eux aussi, entrer dans la vie active avec le CAPASAP-BEV. Donc, c'est sur la gauche de votre diapositive. Vous voyez aussi, donc, c'est tout ce qui est lié au service à la personne. Vous voyez aussi que, rajoutez en bas, trois métiers qui leur sont accessibles, employés commerciaux, hautes de caisse ou vendeurs. Les CAP peuvent aussi continuer leurs études, mais sur un bac pro, comme on le disait au départ. Et dans ce cas-là, ils peuvent intégrer directement le bac pro en première, ce qui leur fait seulement deux ans à faire, première et terminale. Comme ils sont spécialisés SAPVER, service à la personne, vente en espace rural, ils peuvent prétendre à rentrer sur un bac pro SAPAT ou ils peuvent aussi consulter pour un bac pro accueil-vente-commerce. Voilà. Pour notre part, nous avons dit l'essentiel. Est-ce qu'il y a... On peut repasser en caméra. Et est-ce qu'il y a des questions pour terminer ? Il n'y a pas eu de questions pour la fin. D'accord. Vous avez donc le mot de la fin. Très bien. Eh bien, vous trouverez sur le site Internet des informations complémentaires, si vous le souhaitez, si vous souhaitez vous renseigner davantage. Et si vous voulez venir... Ah non, je m'ai porté. ...en présentiel, voilà, pour de vrai sur l'établissement, nous vous invitons à venir le samedi 27 juin, le matin, de façon à pouvoir découvrir tous nos locaux et puis peut-être à ce moment-là, poser des questions particulières sur nos formations, celles du service, mais aussi les autres. Nous vous remercions. Nous remercions M. Born à la technique et puis nous espérons vous voir nombreux à la rentrée. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501